Il y a tellement de jeux Resident Evil qu'il est difficile de savoir lesquels valent la peine d'être joué. Salut tout le monde, c'est Xavier et bienvenue sur WatchMojo français. Et aujourd'hui, on se retrouve pour classer tous les jeux Resident Evil du pire au meilleur. Pour cette liste, on va faire le décompte des titres principaux de la franchise Resident Evil. Cela signifie tous les titres numérotés, plus les remakes, ainsi que code Véronica et la série Révélation. Je pense bien que tout le monde sera d'accord, le pire jeu d'une franchise de jeux d'horreur sera très certainement celui qui mise le moins sur le côté horreur. Avec le numéro 6, Capcom a tenté de transformer la série en shooter d'action. Les différentes campagnes étaient plutôt ternes, offrant un gameplay banal et répétitif et une histoire inintéressante. Les cutscenes interrompaient sans cesse le rythme du jeu et donnaient l'impression que Resident Evil 6 aspirait plutôt à être un long métrage. Si les critiques à la sortie étaient largement positives, tout le monde s'accorde maintenant à dire que c'est quand même Resident Evil à son plus bas niveau, si on ignore Survivor. La cinquième entrée de la série n'est pas beaucoup mieux que la sixième. Resident Evil 5 a quelques problèmes, notamment l'intelligence artificielle des compagnons qui ont la mauvaise habitude de se mettre directement dans notre ligne de mire ou de faire exactement le contraire de ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Et ce qui fait que le numéro 5 est légèrement meilleur que le 6, eh bien le mode coopératif était étonnamment amusant, pendant un court moment en tout cas. Numéro 12, Resident Evil, code Véronica. A sa sortie, Véronica a eu droit à quelques éloges pour ses environnements détaillés et ses cinématiques magnifiques. Aujourd'hui encore, le jeu tient bien la route visuellement, mais c'est le reste qui cause problème. A l'époque, le jeu tentait d'innover avec des environnements 3D par opposition à des décors pré-rendus. Le contrôle n'avait pas été amélioré, demeurant lourd et désagréable à jouer. Il faut cependant reconnaître que du côté de l'histoire, il y avait certains moments intéressants. Numéro 11, Resident Evil Revelations 2. Certainement pas aussi mauvais que les deux titres précédents, Revelations 2 déçoit parce qu'il est loin d'être à la hauteur de son prédécesseur. Comme si le format épisodique n'était pas assez ennuyeux, le jeu n'a tout simplement pas assez d'horreur comme tel. L'ambiance est lugubre à souhait, mais nous ne sommes jamais vraiment effrayés. Les graphiques peu impressionnants, et le nombre de fois où l'on doit retourner sur nos pas ont rendu le tout incroyablement ennuyeux. Sans les dialogues et le mode co-op, tout le monde aurait arrêté de jouer beaucoup plus tôt. Numéro 10, Resident Evil 0. Le dernier des titres de Resident Evil à utiliser le système de contrôle à caméra fixe peut paraître aujourd'hui dépassé. Originellement une exclusivité Gamecube, Zero offre un regard fascinant sur la première mission de Rebecca Chamber, ainsi que sur les ravages du virus T dans les montagnes entourant Raccoon City. Utilisant le même moteur que le remake du premier Resident Evil, Zero est tout aussi effrayant et déconcertant. Bien que le jeu souffre d'être un dérivé, c'est quand même un titre que les fans ne devraient pas négliger. Numéro 9, Resident Evil 3 Remake. Lorsque le remake de Resident Evil 3 a été publié seulement un an après le remake du numéro 2, ça semblait trop beau pour être vrai. Et une fois le jeu entre les mains des joueurs, ces derniers ont constaté qu'effectivement, c'était trop beau pour être vrai. D'une durée de 4 ou 5 heures à peine, le jeu est centré sur beaucoup trop de scènes avec Nemesis, ce qui gâche complètement ce qui faisait de lui un cauchemar terrifiant auparavant. Il y a quelques beaux moments ici et là, mais la production donne vraiment l'impression d'avoir été précipité. Mais, 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 il y a un tout nouveau mode multijoueur, qui est un peu... bof, finalement. Numéro 8, Resident Evil 7 Biohazard. Après l'expérience méconnaissable qu'avait été Resident Evil 6, beaucoup de fans commençaient à penser que la franchise ne retrouverait jamais sa gloire d'antan. Du moins, jusqu'à ce que Resident Evil 7 ne fasse son apparition en janvier 2017. Contre toute attente, la franchise retournait à ses racines d'horreur, mais offrait aussi une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages, comme particulièrement la famille Baker, les antagonistes parmi les plus terrifiants jamais offerts. Après avoir complété le jeu, impossible de ne pas être satisfait de la façon dont Capcom a revitalisé la série. Numéro 7, Resident Evil, l'original. Alors que des jeux comme Alone in the Dark sont considérés comme les ancêtres des jeux d'horreur de survie, le premier Resident Evil allait jeter les bases de plusieurs autres franchises légendaires. En 1996, les joueurs ont été captivés par l'atmosphère sinistre du jeu, les environnements inquiétants et la frange terreur qui s'en dégageait. Le jeu est vite devenu une raison d'acheter une PlayStation, et a été crédité par des célébrités comme George Romero ou Simon Pegg pour avoir popularisé les zombies dans la culture pop moderne. Numéro 6, Resident Evil Revelations. De nombreux développeurs ont essayé de s'offrir leur franchise à gros budget sur la Nintendo 3DS, et beaucoup d'entre eux ont fini par abandonner la plateforme après une seule tentative. Après avoir déçu les joueurs avec Resident Evil 5, Capcom a offert Resident Evil Revelations, qui s'est... eh bien qui s'est révélé être étonnamment beau. Les graphismes étaient bourrés de détails, et ce malgré les limites techniques de la 3DS. De plus, le réalisateur Koshi Nakanishi s'est fait remarquer avec ce jeu, et cela lui a permis de faire Resident Evil 7 par la suite, remettant ainsi la série sur les rails. Les fans lui doivent beaucoup. Numéro 5, Resident Evil 3 Nemesis. Qu'y a-t-il à dire de plus sur ce jeu qui n'a pas été dit auparavant ? Resident Evil 3 a simplement pris tout ce qui faisait la force des deux titres précédents, et l'a amélioré. Les personnages et les environnements sont plus détaillés, la musique et la conception sonore provoquent chez les joueurs une véritable frayeur, et ça a donné naissance à l'une des créatures les plus vicieuses de l'histoire de la franchise, Nemesis. Une expérience peut-être un peu trop courte, mais qui est encore un plaisir à jouer. Numéro 4, Resident Evil 2. Des trois jeux originaux, Resident Evil 2 s'est avéré être le meilleur. Par où commencer ? Contrôle amélioré par rapport au premier, carte du jeu pleine de méandres et de secrets, atmosphère terrifiante. Resident Evil 2 offre non seulement deux campagnes, mais aussi deux autres supplémentaires que vous pouvez débloquer. Le quatrième survivant est le survivant au fou. Avec les améliorations et le contenu supplémentaire, est-ce vraiment surprenant que le jeu se soit vendu à près de 5 millions d'exemplaires ? Je veux vraiment... de m'enfuir avec moi. Leon... de m'enfuir... de tout. Un remake devrait donner une nouvelle vie à un vieux jeu, que ce soit par une mise à jour des graphismes ou un léger changement de formule. Capcom s'est surpassé pour le remake du premier jeu de la série. Ils ont ajouté des effets de particules et des couches FMV pour rendre les environnements débordants de détails et ils ont utilisé la capture de mouvements pour rendre les animations plus réalistes. Ils sont même allés jusqu'à réécrire certaines parties de l'histoire et le résultat est une magnifique version d'un classique qui nous a terrifiés encore plus que la première fois. Numéro 2 Resident Evil 2 Remake Comment améliorer quelque chose qui était déjà presque parfait ? Eh bien, croyez-le ou non, Capcom a trouvé un moyen et a produit un des meilleurs jeux de 2019. En plus de moderniser les commandes, le remake offre une nouvelle expérience qui redéfinit le titre classique et établit un nouveau standard en ce qui concerne les remakes de jeux vidéo. Capcom a profité de l'occasion pour démontrer les prouesses techniques de son moteur RE et, ma foi, d'autres développeurs devraient utiliser ce moteur. Et bien sûr, je ne peux pas parler de ce jeu sans évoquer Mr. X qui vole la vedette à Nemesis en ce qui a trait au monstre le plus terrifiant de Resident Evil. Avant de dévoiler notre numéro 1, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et à sonner la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous avez l'option d'être informé de manière occasionnelle ou pour toutes les dernières nouveautés. Numéro 1 Resident Evil 4 Resident Evil 4 est très certainement le jeu le plus parfait de toute la franchise. Les environnements sont macabres à souhait, les contrôles sont précis et font en sorte que chaque action soit satisfaisante et peu importe le personnage que vous jouez. Resident Evil 4 est super. Il est évident que beaucoup d'efforts et peut-être même d'amour ont été mis dans ce jeu et ça se voit. Fans et critiques s'accordent pour le qualifier non seulement de meilleur titre de la série mais aussi possiblement d'un des meilleurs jeux vidéo jamais réalisés. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le-moi en commentaire et checker cette autre super vidéo de WatchMojo français. Merci. Merci. Merci.